bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc pour commencer déjà je voulais vous souhaiter une très bonne année 2022 une merveilleuse année à tous une très très bonne santé c'est vraiment le principal et tous vos souhaits pour cette année 2022 très heureuse de vous retrouver pour la première vidéo de l'année et du coup pour cette vidéo on va faire une galette des rois une belle galette des rois délicieuse et comme à mon habitude très facile et très rapide à réaliser vous montrer tout d'abord les ingrédients qu'il va falloir pour réaliser cette petite galette alors pour la crème on va avoir besoin de beurre de sucre et d'oeufs avec bien évidemment de l'amande en poudre ensuite un jaune d'oeuf pour la dorure et là je suis en train de faire à côté un petit sirop pour la fin lorsque la galette sera tuite pour bien qu'elle soit brillante et bien jolie j'ai préparé également deux pâtes feuilletées voilà on va pas faire la pâte feuilletée maison c'est vraiment une recette facile et rapide quand même très gourmande allez du coup j'ai préparé les petits accessoires donc là on a une petite spatule un pinceau un petit couteau et j'ai préparé du coup une petite toile de cuisson allez c'est parti on va commencer donc tout d'abord on va casser nos oeufs on va préparer la petite crème on va ajouter le sucre et ensuite on va venir ajouter le beurre donc je l'ai coupé en petit cube il faut bien du beurre mou pour former la crème je vais utiliser le robot pour bien former la crème je vais mettre le robot en marche et on va fouetter tout ça pour former une belle crème allez une fois qu'on a bien formé la crème on va venir ajouter aussi la poudre d'amande voilà j'ai pris un petit paquet comme ça normalement il faut mettre 100 grammes là il ya 125 grammes écoutez on est gourmand on va mettre les 125 grammes et j'ajoute la poudre d'amande et je vais refruiter quelques minutes donc une fois que la crème est prête ce qu'on va faire c'est qu'on va venir la placer dans une poche à douille on va venir tout mettre dans la poche à douille on va aller doucement pour bien viser on peut mettre une première partie et ensuite mettre la suite voilà ensuite on met de côté le temps de préparer les pâtes feuilletées ensuite ce qu'on va faire on va venir déposer de la crème au centre j'ai mal mis ma poche à douille du coup ça fait n'importe quoi mais bon c'est pas grave on va venir avec la spatule ensuite tout déposer comme il faut bon du coup après m'être bien battu avec ma poche à douille je reviens et on va étaler toute la crème sur toute la surface de la pâte feuilletée dites moi si vous aussi vous battez tout le temps avec les poches à douille moi je sais pas ce que j'ai avec les poches à douille mais à chaque fois que j'en utilise une ça part dans tous les sens mais bon c'est pas bien méchant donc du coup voilà on met bien de la crème sur toute la pâte feuilletée on laisse un petit peu de place sur les rebords pour pouvoir refermer la seconde pâte feuilletée juste après par dessus voilà donc je laisse un petit peu de place alors ensuite ce qu'on va venir faire c'est qu'on va mettre un tout petit peu d'eau sur les rebords j'ai pris de l'eau froide dans un petit verre tout simplement et ça va être juste pour pouvoir coller la pâte feuilletée juste après voilà donc voilà j'ai préparé la pâte feuilletée on va venir la mettre par dessus on essaye de la mettre bien sur les bons rebords comme ça doucement voilà on essaye de coller un petit peu de ce côté pour pouvoir enlever la feuille ensuite et on y va délicatement on enlève la feuille après je me suis rendu compte que c'est pas de feuilletée elle était un petit peu collante et je déteste quand ça fait ça surtout pour les galettes des rois encore pour les quiches et tout c'est pas très grave quand on fait une galette des rois on n'aime pas que ça colle comme ça mais bon on va y arriver quand même voilà voilà alors pour finir on va venir coller les deux parties sur les rebords ensemble si vous voyez que c'est un petit peu plus long c'est pas méchant vous avez juste à ramener par dessus vous voyez et bien refermer par contre il faut bien que ça soit refermé ensemble parce que comme la pâte elle va gonfler à la cuisson il faudrait pas que la farce sorte sur les côtés quoi donc on referme bien voilà et on fait pareil tout le long on ferme bien donc voilà j'ai bien refermé ma pâte sur les côtés donc pour bien la souder moi ce que je fais c'est que je la ramène comme ça par dessus et je soude bien je referme bien la pâte dessous et j'appuie ensuite il faut que ça soit un tout petit peu plus joli et que ça la soude encore plus ce qu'on peut faire c'est des petits traits comme ça avec une fourchette on appuie bien comme ça elle sera décorée et en plus ça soude les rebords donc nickel alors pour finir ce qu'on va faire c'est qu'on va venir dessiner sur le dessus avec le dos du couteau pour pas trouer la pâte voilà voilà on fait comme ça vous faites vraiment les dessins que vous souhaitez si vous voulez faire une fleur vous faites une fleur moi je fais au plus simple comme d'habitude donc là ça va être plutôt des petits losanges et ensuite on va venir mettre du jaune d'oeuf sur le dessus pour une belle dorure donc j'ai pris un jaune d'oeuf et voilà du coup juste avant de mettre au four on va venir faire des petits trous comme ça dans la pâte pour laisser passer l'air on essaie d'en faire à peu près voilà dans dans les petits losanges et ça va partir au four à 180 degrés pendant environ 30 minutes donc voilà je viens de sortir l'ail à l'aide du four elle est magnifique bien dorée et ce qu'on va venir faire c'est qu'on va mettre un petit peu de sirop que j'avais préparé juste avant du coup avec un petit pinceau on vient mettre un petit peu de sirop par dessus voilà comme ça elle va être bien brillante encore plus belle et voilà pour cette jolie galette des rois faite maison on va couper une petite part pour voir l'intérieur hop là on va aller doucement pour pas tout effriter et voilà voilà la jolie galette des rois vous voyez délicieuse du coup moi j'avais plus de fèves pour mettre à l'intérieur si vous avez des anciennes fèves de galette des rois que vous avez déjà acheté en magasin vous pourrez en mettre une à l'intérieur donc voilà pour cette jolie galette des rois j'espère que cette petite recette vous aura plu n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bisous bisous du coup j'ai goûté un petit bout et franchement elle est vraiment délicieuse et en plus elle n'est pas trop sucrée comme je n'ai mis que 100 grammes de sucre elle n'est vraiment pas trop sucrée par rapport à celle des commerces donc du coup franchement à tester j'ai quitté ... Sous-titrage MFP. Abonnez-vous !